Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode de Hearts of Fire 4 avec l'Italie. Alors, avant de commencer, je tiens à dire que je tourne ces épisodes en avance parce que... Là, je le tourne, on est mercredi 5 avril et la semaine prochaine, je n'aurai pas le temps de tourner. Du coup, j'aurai pas mal d'épisodes d'avance. Donc, voilà, voilà, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à toutes la dernière fois ? Là, c'était pareil, un épisode assez calme. On était en train d'essayer de renforcer un peu notre économie, enfin en tout cas, notre matériel. Et là, normalement, dans cet épisode, on verra le début de la Seconde Guerre Mondiale. On va y aller, c'est parti. Donc là, on a arrêté de créer des unités tout simplement pour garder du matos. Pour pouvoir en économiser un petit peu. Oui, production de matériel suffisant, j'en suis bien conscient. Moins 2%, oui, ça vaut pas le coup de dépenser une usine pour ça. Donc là, on a juste à attendre, en gros. Avec eux, ils sont prêts pour aller péter les dents de Gibraltar assez rapidement. J'espère qu'en Afrique, ce sera pareil, qu'ils pourront casser la tronche des alliés. Ils sont quand même bien, ils sont quand même bien. Là, c'est pas officiel. Est-ce qu'on prendrait le récit de les améliorer pour faire plier la France le plus rapidement possible ? On va regarder un peu ce que ça donne. Ah, ça a l'air de tenir la production. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Ouais, ça a l'air de tenir. Ok. Pour les recherches, où est-ce qu'on en est ? D'accord. On se met à faire. Je pense, quand on aura fini l'infantile montagne... Non, non, pas l'infantile montagne. Quand on aura fini... Putain, on a tellement de trucs importants à rechercher. Voilà, quand on aura fini ça, quand on aura fini les nouveaux équipements, on fera la police militaire pour faire du chevaux et garder la France sous notre jeu. En tout cas, garder leurs infrastructures. Pacte Molotov-Himantrop. Donc là, le pacte de non-agression entre le Reich Salomon et le monde soviétique est dans moins de 70 jours. La Seconde Guerre mondiale commencera. Donc à peu près en septembre. C'est à peu près historique. C'est fin août, début septembre. Mais on ne va pas se plaindre, c'est très bien comme ça. Donc vous... Peut-être attend un tout petit peu pour lui. Il est en cinq jours. Parce que là, il commence à y voir du monde. Ouais, ça bouge de partout. Opération des blindés. Tac. Consommation du ravitaillement. Très important pour notre campagne d'Afrique. Par contre, en Afrique, on va le mettre en prudent. Sinon, on risque d'avoir des surprises. Vous, c'est bon. Vous allez arrêter de vous entraîner. Tac. Donc... La police militaire. Infanterie de montagne qui va arriver. Ouh, escorte. Et qu'on voit aussi. Voyons voir. Efficacité de l'escorte. Porte-avion d'escorte. Non. Détection de sous-marins. Ça me semble intéressant. On va faire ça. Entrerie de montagne. Tac. On prend les mines. Alors, on pourrait améliorer nos armes légères. Mais on va rester sur les armes légères en niveau 1. Même s'elles sont obsolètes. Parce que sinon, nous allons avoir des soucis de production, je pense. Combien a-t-on de bateaux ? 117 et 136. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Pourquoi est-ce que tu bouges, toi ? Où est-ce que tu vas ? Pourquoi est-ce que tu vas en Italie ? Bon, c'est pas grave. En espérant que la campagne africaine se passe pour le mieux. Waouh ! On a 5 divisions ici. On a assez d'infrastructures pour ça. Je suis très content de ça, ma foi. Ouais. Les infrastructures sont pas dégueulasses comparé à ce qu'on avait au départ. Je préférais qu'on soit à 5 infrastructures un peu partout. Mais on va pas se plaindre, c'est déjà pas mal. Artillerie modernisée. Armée de modernisée, peut-être ? Bonus de recherche de doctrine terrestre. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pardon. Allez, armée modernisée. Oui, je sais qu'il nous manque tes réserves. Nous ne recrutons pas, c'est parfait. Nom du tungsten. Et de l'acier. 23%. On va peut-être prendre du tungsten. C'est où déjà ? C'est là. Un de plus. Voilà. Et l'acier, on va prendre aussi pour être au max. Voilà. Pour être au max de notre production. Nous avons suffisamment d'usines pour le moment pour se permettre de faire ça. Ok. On a pas mal d'armes légères de côté. C'est pas trop mal. On est quand même plutôt bien. Et là, la guerre va se déclencher dans moins d'un mois. Réserve réduite. On sait ce qu'on va faire. C'est qu'on va directement passer en service militaire obligatoire. Voilà. On passe à un million d'hommes. C'est vraiment pas mal. Et après, peut-être qu'on ajoutera un haut commandant pour la cavalerie. Je pense, vu qu'on a un haut commandant pour la cavalerie ou peut-être un chef de la marine. Je pense qu'on va faire un chef de la marine avec bataille décisive. Ça me semble assez important, vu que nous comptons nous battre à armes égales contre l'Angleterre dans les mers. Là, par contre, ça risque d'être compliqué à passer, mais le côté français de l'Afrique a l'air assez faible. Là, ils sont extrêmement nombreux, les alliés en Afrique. Il faut absolument faire tomber la France métropolitaine assez rapidement pour pouvoir envoyer des renforts en Afrique. Tantique ou la guerre. Très peu de temps. Combien ? Huit jours. Je pense que lorsque nous aurons capturé... Gibraltar, tout ça, qu'on nous auront capturé la France, nous allons peut-être changer tout un corps d'armée, donc probablement de la quatrième armée, pour en faire des Marines et qu'ils aillent au Royaume-Uni. Après, est-ce que c'est très utile d'en faire des Marines ? La Pologne rejette l'ultimatum allemand. Donc, ça va péter. On va juste regarder, vite fait, la tronche. Attendez. Les Marines, c'est quoi ? Marécage, rivières et amphibie. Ouais. La Pologne rejoint les alliés. Et nous rejoignons l'Allemagne. C'est parti ! Nous allons peut-être attendre les offensives... Ouais. Alliance anglo... Oh, je n'ai jamais vu cet événement. Parfait. Au vu du comportement agressif récemment affiché par l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France ont été contraintes de signer une alliance militaire envers la Pologne. Avec la Pologne, pardon. A la Chambre des communes, le premier ministre britannique s'est fendu de la déclaration suivante. Dans l'éventualité d'une action qui menacerait l'indépendance de la Pologne et à laquelle le gouvernement polonais déciderait, pour des raisons vitales, de résister avec toutes ses forces nationales, le gouvernement de sa majesté se considérait comme tenu d'apporter immédiatement au gouvernement polonais toute l'aide en son pouvoir, le gouvernement de sa majesté a donné au gouvernement polonais des assurances en ce sens. C'est parti ! Donc nous attaquons ici. Nous avons attaqué correctement ici. Peut-être pas au sud. Ok, ça c'est parfait. Nos marines peuvent avancer sans soucis. On va peut-être attendre que... On va peut-être attendre que les Allemands attaquent par ici pour l'enseignement offensive au sud. Quoique... Est-ce qu'on peut... On va essayer. On va essayer. Ça passe dans la grande majorité des cas. On va rester pour regarder un petit peu. Et ça, ça pue. Putain de merde. Ah, on... Notre... Notre plan de débarquement va échouer, je pense. Combien il y a de bateaux ? Il y a énormément de bateaux français. Il y a des anglais, la vache. Ce côté-là, il n'y a personne. Voilà. On a perdu nos 5 divisions de marine. C'est super. J'avais tout préparé pour qu'ils s'en sortent. Ils ne sont pas sortis. C'est génial. On va devoir refaire un autre plan. Quoi ? Pourquoi ? Tengsten. Pourquoi ? Ah, ils coupent les lignes de ravitaillement, c'est ça. Voilà. Et pétrole. Une gélère, c'est pareil. On vire. On prend le lignan solétique. Voilà. Ça devrait aller mieux. Surplus, on a des surplus en aluminium. Là, ça se passe. Le problème, ça va être Gibraltar, en fait. Ça va être notre gros souci. Pourquoi le Siam ? Ah, du caoutchouc. Non. Sauf que là, personne ne voudra nous donner de caoutchouc. On va rester au Siam. Assaut et infiltration. Boum. Attaque au sol nocturne. Tac, tac, tac. Changement possible, gouvernement. On va prendre un chef de la marine. Bataille décisive. Ça m'embête vraiment pour Gibraltar. Donc, je pense qu'on va devoir attaquer l'Espagne républicaine. Lorsqu'on en aura fini avec la France. C'est vraiment super important de prendre calme de Suez et Gibraltar. Parce que ça nous permet vraiment de sécuriser la Méditerranée. Et il y a... Enfin, ça va être notre gros souci, en fait, de pouvoir sécuriser. Voilà. Ah non, c'est juste... C'est pas grave. C'est ta bataille non-lue. Tac. 40 navires, quand même. On a perdu énormément de bateaux, je pense. Opération sous-marine. Tac. Priorité nationale. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Les raffineries libyennes me semblent intéressantes. Tac. Pour le du pétrole. Au niveau des bateaux, on a perdu énormément. Pourquoi est-ce qu'on perd autant de bateaux ? Parce que c'est que des sous-marins, c'est ça ? On se fait dépouiller la tronche. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rentrer au port. Réparer immédiatement. Et vous aussi, réparer immédiatement. Ça se passe extrêmement bien, par contre, dans le sud de la France. Donc, on va continuer à lancer l'offensive. Tac. Vous allez faire ça. Attendez deux secondes. Vous n'avez plus de plan, vous. Ok. Donc, écoutez. On va faire une offensive globale. Tout simplement. Vous, vous allez continuer à avancer au nord. Et vous, au sud. Tac. Et voilà. Allez, on continue d'avancer. Allez-y, les mecs. On va faire capituler la France rapidement. Se retourner contre l'Espagne. Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Les mecs. Je vous ai demandé. C'est bizarre, ça. Recense insuffisante. Qu'est-ce qu'il nous manque du caoutchouc ? Ouais, bah ouais. Le Siam, on ne peut pas... On ne peut pas prendre de matos au Siam. Il faudrait que l'Allemagne commence à attaquer. Qu'est-ce qu'ils en sont, là ? Ouais, ils sont vachement longs. Et en plus, ils se font démarquer. Je vous dis, quand on aura pris la France, ça pourra régler énormément de soucis. Déjà, ils n'auront plus... Par contre, le souci, c'est de 6 attaques qui sont soviétiques. Et là, par contre... Ça ne va pas nous aider. La Hongrie. Ah, parfait. La Pologne capitule. La Chute de Varsovie. Maintenant, ils vont pouvoir retourner en France pour aller nous aider. Industrie concentrée. Limite de productivité, s'il vous plaît. C'est quoi ? Un moins... Réchelement est en train de justifier un... Ouais, je m'en fous. Réchelement, c'est la question. Oui, pour l'instant, je n'ai pas deux. Alors, on va faire ça. Tac. Je n'ai pas encore fini de rechercher la police militaire. Non. Alors, on va quand même en entraîner quelques-uns. On va mettre 10. Ça devrait aller. Ça ne demande que des armes légères. Par contre, vous... Vous êtes trop dispersés. Je vais faire ça, s'il vous plaît. Bon, attendez. Il y a un souci. Merde, merde, attendez. J'ai quelques ennuis. Voilà. Voilà, ça sera mieux. Faites-moi tout ça. Où est-ce qu'on en est ? On a perdu 75.000 hommes contre 160.000 et 150.000. Parfait. Donc là, on va tuer quelques unités. Wouah, 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 attendez. C'est bon. Logiquement, ça devrait aller. Ok, parfait. Peut-être on mentir un tout petit peu. La ligne de front. Voilà. Et aller taper sur Bordeaux. On va attendre qu'ils soient prêts. Certains ne nous sont pas en position. Oh, ils sont franchement loin en plus. Ok, donc la poussée au sud de la France se passe extrêmement bien. Et là, la mine, là, qui n'est pas très défendue. J'ai comme l'impression que nous pouvons faire un truc de division. Non, il ne veut pas. Ce n'est pas grave. Parce que la note est qui part. Hein, je n'ai pas vu qu'on n'avait pas... Bon, écoutez. Par contre, ce sera comme ça. Ce que je fais, ce n'est pas ça du tout que je vais faire. Attendez. Tout simplement. Petit plan, comme ça. Ça bouge un petit peu, mais rien de très important. Donc, on peut lancer une offensive. L'URSS occupe l'aise de la poêle. Aucun souci avec moi. Vous, vous avez fini de vous déplacer. Vous pouvez avancer. Vous pouvez essayer d'atteindre Paris, par contre. Deux petites secondes. Voilà. On peut essayer d'atteindre Paris. Peut-être, par contre. On augmente un petit peu pour avoir... Une île de froid un petit peu plus solide. Il y a pas mal d'unités qui attaquent. C'est marrant qu'ils attaquent alors qu'ils n'ont pas le... Alors qu'ils sont en train de perdre. Alors qu'ils sont en... En push prudent. C'est pas un drame. Ok. Donc là, par contre, les... Là, les Allemands, ce serait l'occasion d'attaquer. On enlève ça. Et on fait un push global par là, comme ça. Prenons Paris, s'il vous plaît. Voilà. Allez-y. Où en est la France ? Moins de la moitié. C'est parfait. Ce sont des bateaux ou des... Non. C'est Malte. D'accord. Pourquoi est-ce que j'ai mes bateaux ici, en fait ? On va essayer de les aider un petit peu, quand même. Ce serait pas mal. Ok, ça c'est très bien. Bravo les mecs. On va prendre les côtes. Les Marines améliorer. Mais on a plus de Marines, du coup ça ne sert plus à rien. Vitesse de construction améliorée. Ça me va très très bien. D'ailleurs, je crois qu'ils sont améliorés, ça. Attendez. Ouais, vitesse... Parce qu'avant, il n'y avait que vitesse de réparation d'usine. Il n'y avait pas vitesse de construction. Donc c'est super cool, ça. Easy Militaires disponibles. Oui, mais je ne pense pas qu'elles soient... Euh... Encore debout. Si, elles sont encore debout. Parfait. On va peut-être améliorer. Qu'est-ce qu'il nous manquerait ? On a perdu quand même pas mal d'équipements. Autorisé, on est bien... Non, on est bien à peu près partout. Peut-être faire... Commencer à faire les canons anti-chars. Ils demandent du tungsten, du coup, oui, mais... Attendez. On échange avec qui ? Du tungsten. L'Union Soviétique. Tac. Voilà. Ça devrait aller. Il aurait sûrement des carrières à Belgique. Ça me voit bien. Je m'en fiche. Qu'on est en train de prendre la France pour nous. Il va nous falloir, par contre... Ouais. 40 jours. Bon. Il va nous falloir un petit peu plus. On va mettre 15, plutôt. Parce qu'il faut à la fois défendre la France, mais aussi défendre nos côtes, du coup, tant qu'on n'a pas pris ni Gibraltar ni Suez. Enfin, on prend un prix de deux, même, plutôt. Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas attaquer par ici ? Oui, ils sont en poche... Prudent, mais bon. L'impression d'allemande, c'est sur le Béninux. Oulah, oulah. Beaucoup de choses qui se passent. La France a capitulé. Oulah. Nous avons mis la main sur 14 000. Oh, c'est super, ça. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre ? Infanterie motorisée, matériel soutien, arme 2, 5 000 d'armereux. Oulah. Ok. Donc, tout ça, c'est parfait. Donc, maintenant, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et du coup, je vous retrouve demain pour un nouvel épisode. De l'Italie. Salut tout le monde.